Participatif, c'est tout simplement la donation, parce que toute collecte est participative par définition, mais le fait de le passer par Internet, oui, ça peut donner un accélérateur puissant et une extension de périmètre, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail, il faut reconnaître, c'est beaucoup. Donc, c'est limité. Conclusion, c'est limité. Pour moi, pour nous, oui. Moi, j'en ferais plus, par exemple. Oui, parce que je veux dire, là, on parle d'un certain type de financement, on va dire de l'immobilier. Mais à un moment donné, il faut peut-être y avoir aussi un modèle économique qui permette de financer la poursuite, finalement, de l'activité. Enfin, pas une activité, ça, c'est la notion de projet derrière, c'est qu'effectivement, le dit projet peut-être a dû, si ce n'est lucratif, en tout cas, de faire fonctionner l'affaire. Moi, je sais qu'en tant que maître d'œuvre, j'ai participé à, on parlait de grange, justement, d'une grange qui, effectivement, servait à l'époque à stocker le grain. Et puis, dessous, les bêtes étaient dans la veignoire. Aujourd'hui, c'est une magnifique salle pour les réceptions de mariage. En plus, elle a des voûtes en pierres, pierres et briques. Enfin, je veux dire, c'est un très beau sujet. Effectivement, la reconversion, enfin, c'est une opération, en revanche, qui s'est faite sans demande de subvention. Parce que le projet, en fait, de salle de réception, compte tenu du contexte dans lequel elle était, a permis, finalement, de générer les financements. Les viables économiques. Donc, on a aussi trouvé son équilibre. On n'a rien trouvé de viable pour financer les travaux, les centaines et centaines de milliers d'euros. Et en revanche, on parle de ces projets un petit peu exceptionnels, comme les autres, mais il existe aussi tous les autres projets qui sont menés par les particuliers, par les entreprises. Enfin, finalement, il existe aussi tout un patrimoine, le patrimoine vernaculaire commun. Et c'est celui qui est, finalement, celui qu'on voit de tous les jours et qui est, finalement, financier. Mais dont les sources de financement peuvent être aussi assez voisines, au fond. Parce que les collectivités peuvent y participer, les particuliers également, les entreprises aussi, et le bénévolat également. Le bénévolat, c'est un point important. J'ai l'exemple de Buireau-Bois, petite église qui restait fermée 13 ans, 13 ans. Et elle a pu réouvrir. Pourquoi ? Alors, oui, il y a eu Mission Berne, oui, il y a eu le département, oui, il y a eu la région, oui. Et aussi parce que les habitants, pendant plusieurs années, ont repeint eux-mêmes la statuaire, ont nettoyé le parquet eux-mêmes, ont fait des animations. Parce que donner, il faut encore une fois avoir envie de donner. Et je me souviens de manifestations avec costumes d'époque, encore une fois, dans un village de quelques centaines d'habitants. Et c'est ça qui... Donc le bénévolat, encore une fois, je vous revenais dessus, est une source de financement qu'il ne faut pas négliger. C'est pas cynique, hein, de dire ça. C'est juste que c'est la vérité qui existe. Mais vous avez raison de dire que le modèle économique est en train de changer. Je vais prendre un exemple qui est la Châtreuse de Neuve-Étile-Montreuil, en fait. Ah oui, bien sûr. Vous avez dû en entendre parler, bien entendu. Il y a un partenariat privé issu d'associations. Il y a une partie à chaque fois, ce qui a été dédié, le projet de CITAL, en elle, sur une animation culturelle, puisque c'est une animation culturelle de rencontre à CCR. Et il y a une autre partie, en fait, qui est le plan de châtreux, qui reste un petit privé, en déficialisation, parce que c'est un mouvement inscrit, donc il y a une part d'une déficialisation. Et c'est l'équilibre des deux, très complexe, hein, qui a duré pour 13 ans à essayer de dénouer en l'engouement de l'association pour essayer de, aussi, lui apposer un modèle pour créer une fondation, c'est-à-dire que les biens publics et le financement, les données publiques qui soient inscrits dans ce patrimoine ne partent pas vers le privé, mais plutôt sur la collaboration de CCR, et puis que la partie privée, effectivement, revoit son essence. de réunir ce qui a permis de sauver la table, c'est-à-dire que c'était impossible. Moi, j'ai un autre exemple, un peu de... Quand on passait à Lamp, en fait, l'ancien conservatoire de Lamp, qui a été transformé... Alors là, c'est en utilisant, finalement, la fiscalisation par le Malraux d'un bâtiment, qui était effectivement... Et donc, ça a été effectivement transformé en logement. Alors, dans ce projet-là, il reste encore l'ancienne chapelle qui est restée, en fait, un éleveur, il a quand même trouvé son équipe, il a été resté... Enfin, la chapelle a été restaurée dans son... On va dire, son clôt couvert, en attendant pour qu'elle puisse trouver une destination, mais c'est le financement, finalement, de tout le reste, avec la défiscalisation, qui a permis de rendre ce projet-là viable et possible globalement. Je veux dire, là, encore une fois, il y a, à un moment donné, des effets, enfin, de l'excité et d'aller-retour entre les différents marchés, qui permettent de... ...qui aient l'arrivée toujours. Est-ce que vous avez d'autres... Enfin, pas d'autres, mais des questions, des besoins d'éclairage complémentaires ? On a que très partiellement abordé le sujet, j'en ai conscience. Moi, j'avais quelques questions ou quelques commentaires sur, par exemple, les financements publics-privé, par exemple, le département. Pour moi, sur les bâtiments privés placés, il ne peut pas cumuler subvention État, et subvention régionale ou départementale, par exemple. Ça dépend de... Vous êtes dans le département du Nord, parce que ça dépend de la politique du département du Nord. Tout à fait, mais je parle... Oui, je parle du Nord. Si je prends l'exemple de Pas-de-Calais, parce que c'est mon territoire, je parle du travail professionnel, donc, ouais, le département du Paris-Calais a choisi de ne pas financer, co-financer directement les privés. Oui, j'ai privé. Qu'ils soient monuments ici, mais... Oui, d'affaire. Mais par exemple, la région, c'est la première année, c'est la première fois qu'on a travaillé avec Raphaël, et c'est la première année que la région nous accompagne sur un projet de restauration. Est-ce qu'ils ont une possibilité, dans leur cadre, en fait, d'intervenir à travers leur politique sur le privé ? Parce que la région a... Sincèrement, la région a complètement... clarifiée, et je dirais que c'est tellement lisible que vous allez sur le site de la région, vous avez absolument toute la politique pour la préservation du patrimoine. Sincèrement, c'est très bien fait. C'est très bien fait. C'est dommage qu'ils ne soient pas là, Raphaël, quoi pas ? Parce que c'est très bien fait, la région s'engage massivement en faveur du patrimoine, protégée, non protégée, publique, privée. Tout le monde est concerné. C'est dit très clairement. Tout le monde est concerné. Mais comme vous l'avez clarifié au début de votre intervention, je trouvais que c'est très très bien de mettre ça au clair que voilà, il y a les bâtiments protégés, non protégés, publics, privés, et que déjà, en général, personne n'en parle. On parle juste de patrimoine, de subvention. C'est toujours très très vague, et ça fait plaisir d'entendre quelqu'un qui met le doigt dessus et qui lit... Tout à fait. Et la région a parfaitement mis ça au clair aujourd'hui. On sait exactement dans quelle case on est. On sait la limite maximale. Oui, on sait la limite et on sait aussi la temporalité. On sait que ça a trois ans. Exactement. Franchement, bravo à la région d'avoir mis ça au clair. C'est vrai que le département du Pas-de-Calais l'a fait, d'autres départements, l'aile aussi, et voilà. Mais chacun doit après clarifier tous les départements. Tous les départements. C'est une région qui aide les monuments historiques, globalement, oui. En plus de l'État. Nous, en Haute-France, on ne le fait pas. C'est nouveau. C'est nouveau. On le fait, mais encore, c'est nouveau. Voilà. On peut effectivement... C'est pour ça que j'insiste aussi sur les collectivités, parce que pour beaucoup de porteurs de projets, surtout rural, la région est quand même un élément, le premier élément, il faut quand même le dire. Ah bon ? Pardon. Dans les partenaires, on n'a pas parlé... Le petit patrimoine rural, non protégé, commune de moins de 3 000 habitants, sincèrement, il faut aller voir la région, parce que c'est la première des choses à faire. Ah oui, c'est pas les collectivités communes et après le département. Non, non, c'est d'accord. Il faut aller voir parallèlement. Ah d'accord, parallèlement. Il y a la connaissance technique, l'organisation, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à travers les lois de décentralisation. L'échelon de territoire, c'est l'échelon qui va amener l'expertise, la technicité et l'orientation. La région, c'est un financeur. C'est un financeur. C'est pas des pertes, mais une expertise technique de terrain. Donc l'idée, c'est de travailler en collaboration. Encore une fois, le croisement, c'est l'essentiel. Vous êtes porteur de projet, vous avez un besoin de financement, vous devez voir le plus large possible. Mais il faut démarrer par l'échelon territorial, local, en fait. C'est la première portante. Il y a aussi un autre partenaire dont on n'a pas parlé, c'est l'établissement public foncier. Parce que dans des cas... Vous voyez pas bien ? Oui, oui. Parce que dans certains cas... Moi, je suis directeur du CNE de l'Oise. Et on a passé une convention avec l'établissement public foncier local, qui est Oise et N, sur la conservation de patrimoine, dans laquelle, justement, c'est une convention qui joue sur ce qu'on appelle la minoration foncière. C'est-à-dire que l'établissement public foncier achète le bien. Et quand il le... Alors, à quel point il dépollue ? Il y a un certain nombre d'opérations qui sont faites, qui sont, elles aussi, qui contribuent à la minoration foncière. Et ensuite, ils revendent ce bien. Alors, ça peut être à une collectivité, mais ça peut être des projets complexes, poussés à la fois du public et du privé. Et sur cette revente, ils minorent encore le foncier quand il est bâti. par une minoration dite patrimoine, dans le cadre d'un patrimoine qui serait conservé. Alors, c'est le cas, en tout cas, dans notre département. Et c'est une contribution à la subvention qui est de l'équivalent, à une, de ce qu'il y a comme différence entre construire un bâtiment neuf et puis avoir restauré un bâtiment. Vous voyez, c'est une manière de compter le surcoût que ça pourrait représenter dans ces cas-là. Et donc, ça, ça passe par des commissions. Alors, c'est pas encore un grand volume qu'on a aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est aussi, je dirais, des nouvelles pratiques. Alors, notamment, qui interviennent sur des friches. Comme vous l'avez dit, c'est un établissement public foncier, ce sont les tas, ce sont les financements à l'état. Alors, pas pour le local, parce que le système est différent entre l'établissement public foncier qui est régional, on va dire, et qui a un financement mixte effectivement entre l'état et la région, la collectivité. Alors que l'établissement public local, ça fonctionne un peu comme un syndicat intercommunal. Il collecte, en fait, des financements des collectivités et ensuite les redistribuer sur les projets. Thierry, tu voulais pas...